Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du Jour. Si vous aimez cette vidéo mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce vendredi 26 mars 2021, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix Maya, quatrième course de la Réunion 1 où 15 trotteuses âgées de 7 à 11 ans françaises en découdront aux alentours de 17h30. Lors de cette jolie course dé non européenne donc concourue sur le parcours des 2850 mètres de la petite piste parisienne, notons que seules trois femelles partiront avec une avance de 25 mètres. Remporté par le passé par des compétitrices de qualité comme Bonne Copine ou Violine Mourothèse, ce tournoi s'annonce très intéressant à suivre et promet d'être disputée pour la gagne. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 9, Electra du Vivier. Elle a énormément de talent et la pointure d'un tel lot. Déférée des postérieurs, si elle reste sage, elle peut faire mouche ici. En deuxième choix, le numéro 13, Evita Perron. Elle se présente en grande forme pour cette rentrée. Avec l'aide de Mathieu Abrivar aux commandes, elle ne doit logiquement pas sortir des trois premières. En troisième choix, retrouvons le numéro 7, Emonee Cruz. Déférée des quatre pieds une nouvelle fois et pilotée par l'habile Johan Le Bourgeois, si elle est rapidement dans le groupe de tête, elle ne doit logiquement pas sortir des trois premières. En quatrième position viendra le numéro 12, Hera de Lavadour. Elle est un petit outsider très amusant ici car la famille Ouvray ne se déplace pas à Vincennes avec l'aide de Franck Nivard aux manettes pour faire de la figuration. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 8, Étoile de la Loge. Elle a quelques titres et nous avons le sentiment que dans un tel lot, elle peut largement espérer conclure dans les cinq si elle fait sa meilleure valeur. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 15, Devise du Vivier. Tout sera une question de sagesse avec elle et de bon vouloir car elle a largement les qualités pour même espérer disputer la gagne. En avant-dernier choix, le numéro 2, Étoile d'Eol. Elle n'est pas chanceuse puisqu'elles ne seront que trois à s'élancer au premier échelon. Malgré tout, au vu de sa forme, impossible d'aller contre sa candidature. Pour clôturer notre pronostic, retenons le numéro 6, Étonne de Carcy. Elle ne manque pas de moyens, bien au contraire, et face à l'opposition du jour, elle peut espérer conclure dans le quinte et plus. En cadenas partant, c'est le numéro 14, Capella de Vry, qui a pour elle une grande expérience de la compétition, qui introduirait alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier mercredi, la minute quintet, Top Prono et Turf Sélection indiquent tierces et ordres de 115 euros ainsi que le quartet et le quintet plus dans le désordre. Pour vous abonner à PronoVIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la minute quintet. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du prono de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette minute quintet et surtout d'indiquer votre prono dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois offrant un abonnement VIP, turf-fr.